Bonjour les amis, merci d'être là, j'espère que vous allez bien. Me voilà de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Après une absence un peu forcée, je dois le dire, j'ai dû me faire opérer pour la deuxième fois du pouce. La première fois ça n'avait pas fonctionné, je suis tombée en scooter en novembre. Et du coup, j'ai dû me faire réopérer. Je croise les doigts pour que l'os se reforme convenablement cette fois-ci. J'y crois, je reste positive. J'ai dû attendre quand même une mobilité assez conséquente de ma main afin de vous présenter aujourd'hui la revue de la palette Yuka. Et croyez-moi j'y tiens parce qu'après au moins 12 looks faits avec, je peux dire qu'elle fait partie de mes préférées. Je la trouve extraordinaire cette palette, mais ça on en parle tout à l'heure. Je ne me suis même pas présentée. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Altan. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Surtout n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche de façon à recevoir des notifications pour les prochaines vidéos que je posterai. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une revue de cette palette, mais une revue comparative aussi et complémentaire. Alors je m'explique. Je vais comparer les ombres de cette palette avec toutes les ombres dans toutes les palettes de Natasha Denona que j'ai en ma possession. Et croyez-moi, il y en a beaucoup. Vous voyez, tout ça, c'est les ombres. Il y en a, hein, voilà. Donc la vidéo risque d'être un petit peu longue et je vais vous faire trois looks. Donc prenez un petit snack, un petit quelque chose. On va passer un petit moment ensemble. En tout cas, merci encore d'être là. Et n'attendons pas plus longtemps, c'est parti, on y va. Pour commencer, cette palette, je la trouve vraiment magnifique au niveau du packaging. Ce plastique mat comme ça, très agréable au toucher. Les couleurs présentées comme ça, sublimes, très artistiques, très Natasha Denona. Et ce thème végétal et terreux comme ça, je le trouve juste magnifique. Moi, c'est toutes les couleurs que j'aime, ces couleurs comme ça. D'ailleurs, vous pouvez le remarquer, j'ai un top de chez Sœur. Sœur utilise beaucoup des couleurs comme ça, très organiques. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Très organique, très terreux. Je ne saurais pas comment traduire en français. Thérèse, terreux, je ne sais pas. Mais voilà, c'est ce que j'aime avec cette palette, très végétale, très organique. Ah tiens, pour ceux qui se demandent ce que j'ai sur les ongles, j'ai essayé de faire en sorte de rester dans le thème et de mettre un verre doré. Je n'avais pas de verre doré. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris Filinger Slime de chez Essie. J'ai fait une couche. Et puis ensuite, j'ai mis ce doré. Et c'est marrant parce que justement, il s'appelle Shifting Power. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, ce doré ? Il a fait shifter mon verre en verre doré. Du coup, du... Enfin, duochrome. Voilà, verre doré, quoi. Que vous dire de plus ? Évidemment, vous avez derrière de quoi pouvoir enlever les ombres et éventuellement les mettre dans une palette plus personnelle, comme une Z-palette, comme ça, si vous voulez, pour les professionnels. Mais bon, quand on a une palette comme celle-ci, aussi jolie, aussi pratique, c'est-à-dire que quand vous la laissez comme ça, le miroir que je n'ai pas enlevé, puisque je ne voulais pas vous donner la réflexion de tous mes spots que j'ai en face de moi, qui me tiennent très chaud d'ailleurs, je dois le dire. Mais j'apprécie le fait d'avoir ce merveilleux miroir d'une très belle qualité et qui, quand vous faites votre maquillage, bon, moi, ce n'est pas le cas, parce qu'il me faut un miroir grossissant, sachant que sans lunettes, je ne vois pas grand-chose. Mais pour ceux et celles qui n'ont pas besoin de lunettes, croyez-moi que cette palette, elle est parfaite pour se maquiller, parce que vous avez donc ce miroir qui ne bouge pas. C'est fantastique. Elle est composée de 15 phares. 4 de la nouvelle formule. Alors, quand je dis nouvelle formule, ce n'est pas la nouvelle formule pour cette palette. Les SF, ce qu'elle appelle les sparkling foils, spark, donc étincelle, paillettes, du coup, en maquillage. Et le foil, donc, c'est le foil paper, l'aluminium, donc on va dire un métallique très réfléchissant. Donc, les sparkling foils, ici, vous les avez, sont très, très, très métalliques, magnifiques, sublimes. Faire attention quand vous les utilisez, parce que les paillettes peuvent tomber. Après, il faut prendre un scotch et enlever les paillettes au scotch, c'est un peu galère, bien qu'avec le scotch, ça fonctionne. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de, vous allez voir, dans le tuto que je vais vous faire, je les mets sur le doigt, je spray le doigt, et du coup, il n'y a aucune retombée de paillettes sur le visage. Voilà, mais le mieux, c'est de d'abord faire les yeux et ensuite de faire le teint quand on utilise des ombres à paillettes. Moi, c'est ce que je conseille toujours. Voilà, donc, la formule CM, matte crémeux. Les seules qui ne sont pas matte crémeux sont Karatea, ici, et Fushi, ici. Donc, ce sont des CP. Cream to powder. Donc, crème au fini poudré. Mais, je dois le dire, quand vous les touchez, ils ont un côté moins craig que les autres, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que, vous voyez, ils sont légèrement luisants. Voilà, ils brillent. D'ailleurs, c'est magnifique sur la paupière, surtout pour les paupières un petit peu ridées comme les miennes. Vous voyez, comparé, je vais vous les comparer comme ça, vite fait, à un CM, donc crémeux matte, qui n'a pas ce côté luisant, vous voyez, qui ne brille pas. De toute façon, on va le voir dans les swatchs. Voilà, ce que je voulais vous dire. Donc, la dernière formule, et je fais une petite parenthèse pour dire que Natasha Denona est Madame Formule en ce qui concerne le maquillage. Elle cherche toujours à intégrer des formules nouvelles. Elle cherche toujours à faire du mieux qu'elle peut dans ses formules. Elle a changé. C'est pour ça que j'aime, adore découvrir ses palettes à chaque fois, parce que je me dis, ah, il va y avoir peut-être une nouvelle formule. Sa mère, elle travaillait dans un laboratoire. Je ne sais pas si elle était chimiste, je ne sais pas trop ce qu'elle faisait, mais elle travaillait dans un laboratoire. Et Natasha Denona venait souvent la visiter dans le laboratoire, donc pour elle, le labo, c'est comme à la maison. Et du coup, elle a ce côté recherche, formule, voilà, ce côté très artistique aussi. Et du coup, ces ombres, et c'est ce que j'apprécie beaucoup, peuvent se mélanger, transformer comme une palette de peintre. Quand vous mélangez une couleur avec une autre, quand vous les transposez, vous créez d'autres couleurs. Et ça, franchement, je trouve ça fantastique, très artistique, et ça me plaît. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Ici, nous avons un métallique, normal, non pailleté. Et voilà, on va passer au swatch directement. C'est parti. Ici, nous avons Plantasia. Selon Natasha Denona, un vert et bois de rose, bronze duochrome, métallique pailleté. Vous voyez, on le voit le duochrome, là. Vous voyez. Je suis désolée, si ce n'est pas très droit, c'est parce que c'est la main gauche. Ensuite, Calathea Kétin CP, crème finie poudrée. Et alors, ce fard, quand vous le voyez comme ça, dans la palette, vous vous dites, il est foncé. Super pour faire un rat de cil ou quelque chose de ça. Non, non, non. Oubliez le rat de cil avec cette ombre. Très, très belle ombre. Superbe à travailler, mais pas du tout saturée. D'ailleurs, comme la plupart de ces ombres dans cette palette. Mais c'est ce que j'aime. On peut la construire tranquillement. On peut faire une espèce de petit smoky, juste... Ou mettre que ça sur la paupière. Et cette ombre est juste magnifique, ce vert-olive. Donc, Natacha Denola l'appelle vert-olive, moyen-foncé, mat. Et vous voyez, donc, superbe couleur, mais... Alors, vous vous dites, oh là là, mais il n'y a pas du tout de pigments. Non, non, non. C'est juste qu'elle se travaille, mais la couleur est juste fantastique. C'est vrai que ça fait assez bizarre. J'essaye d'y retourner pour vous donner quand même un rendu. Voilà. Là, je pense qu'on n'est pas mal. Donc, on peut le travailler tranquillement. Vous allez voir, de toute façon, je vais faire un tuto avec cette ombre. Je vais l'utiliser. Comme ça, vous pouvez vous rendre compte comment elle performe. Ensuite, nous avons Camorébi, qui est un or moutarde métallique pailleté. Regardez, cette puissance et ce côté métallique, super réfléchissant, magnifique. Il y a des petites paillettes dedans. Là, on ne le voit peut-être pas à la caméra, mais évidemment. Il y a des petites paillettes roses, corail, magnifique. Super, vous voyez, super réfléchissant. Super. Ensuite, nous avons Acacia. Acacia, qui est un olive doré mat. Très, 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 très jolie couleur. J'adore. Ensuite, ne perdons pas de temps. Camu Camu, superbe ombre d'ailleurs. C'est ce qui m'a fait pratiquement acheter la palette. Alors, je ne dis pas que je l'ai achetée rien que pour celle-ci. Mais quand je l'ai vue, je dis, oh, j'adore, j'adore, j'adore. En coin interne de l'œil, superbe. Et aussi, pour estomper, juste en dessous de sourcil, la couleur de transition. Je voulais juste estomper un petit peu. Ça apporte beaucoup de lumière. J'aime beaucoup cette couleur un peu fluo, comme ça. Très lime. Magnifique, magnifique, superbe. Ensuite, nous avons ici Tipou, qui ressemble pas mal à Acacia. Mais un ton un petit peu plus jaune. Tipou, c'est... Alors, Camu Camu, je n'ai pas dit. Citron vert, vibrant, mat. Et Tipou, ici, vert moutarde, poussiéreux, mat. Alors, poussiéreux, parce que je vous fais la traduction vraiment littérale. Dusty, dusty, mat. Donc, c'est vraiment un vert moutarde. Vous voyez la différence avec... Donc, elles sont très belles à travailler ensemble. Quand vous mettez Tipou en couleur de transition. Et ensuite, vous foncez un petit peu avec celle-ci. C'est juste magnifique ensemble. Ensuite, nous avons Elysian. Alors, Elysian, c'est un sparkling foil taupe moyen, métallique, pailleté. Mais moi, je dirais taupe gris, quand même. Parce qu'il fait gris, hein. Mais, vous voyez, le côté taupe, on voit un petit côté un petit peu violet, bordeaux, rose. Bon, c'est très léger, mais on le voit un petit peu aux bordures. C'est peut-être pour ça qu'elle dit que c'est un taupe. Mais il y a le côté quand même très gunmetal, très gris, qui ressort aussi. Ça reste quand même une ombre assez froide comparée aux autres. Et je trouve que dans cette palette, magnifique. Ensuite, nous avons Valet, qui est un très joli caramel, mais qui s'appelle Marron Moutarde Dusty Matte. Et là, on a du pigment, hein. Voilà. Mais toujours un petit peu pas trop saturé. Ensuite, nous avons Citrine. Très beau, Citrine. Donc, ça va faire un moutarde un petit peu plus lumineux. Vous voyez, très vibrant. J'adore. Vraie moutarde. Là, on a un vrai moutarde. Ensuite, nous avons Ray, qui est un métallique, tout simplement. Mais qui est très, très joli, aussi, en coin interne de l'œil. Et donc, est-ce que je vous ai dit comment elle appelait Citrine ? Ben, Citrine Moutarde Moyen Matte. Et maintenant, Ray, vert doré métallique. Très joli, métallique. Très, très beau. Ensuite, nous avons ici Flax. Flax, ben, Flax, c'est le lin. Flaxseed, c'est les graines de lin. Donc, graines dorées et graines marron. Et pour elle, voilà, c'est vrai que ça ressemble pas mal à la couleur des graines de lin, qui sont un petit peu plus rouges pour moi, je pense. Mais très beau marron. Je le trouve magnifique. Juste froid comme il faut. Juste parfait, en fin de compte, pour aller avec cette palette en coin externe. Magnifique. Je vous fais encore un petit swatch. Très, très beau. J'aime comme ces couleurs se marient tellement bien ensemble. Quelle belle palette. Ensuite, nous avons Fushi. Très, très belle couleur. Ça ressemble un petit peu à ce que j'ai là sur mon foulard. D'ailleurs, sur mon foulard, c'est marrant qu'elle se retrouve à côté. Voilà, c'est un peu les couleurs de mon foulard, là. Jaune moutin, moyen, léger, mat. Maintenant, nous avons ici cette couleur que je trouve juste magnifique, qui s'appelle Makia, qui est un sparkling foil et qui est un olive doré moyen, métallique. magnifique. Magnifique. Ensuite, nous avons Ixia. Ixia, qui est un caramel brûlé mat, selon Natacha. Magnifique. Et pour finir, nous avons Willow. Magnifique. Magnifique. Voilà la palette de Natacha Denona, juste sublime. Bravo à Natacha Denona, une fois de plus. Et maintenant, on va passer au swatch comparatif. Commençons avec Willow. Et on va commencer par Mantra, qui se trouve dans la Zendo Palette. Et qui est un turquoise, vert moyen, crémeux, fini mat. Ici. Je pense que c'est celui qui se rapproche le plus. Vous voyez, il a un côté beaucoup plus crémé, il fait moins poudrer. Franchement, il se ressemble vraiment beaucoup. Ensuite, nous avons dans la Metropolis, le vert forêt, crème fini mat, qui s'appelle Royal. Ici. Mais qui pourrait être parfait, même s'il ne ressemble pas beaucoup à Willow, tant que couleur complémentaire. Un petit peu plus chaud, mais je le trouve très très beau. Et lui, par contre, en rat de cil, oui, puisqu'il est très saturé. Ensuite, nous avons Enigma, toujours dans la Metropolis, qui est un bleu profond crème fini mat. Mais il est quand même bleu. Ceci dit, il peut être complémentaire. Donc, ça reste un bleu. Bon, c'était au cas où vous posiez la question. Tiens, est-ce que, voilà, au moins vous savez que c'est un bleu, ce n'est pas un vert. Ensuite, on a le bleu noir mat, qui est symbole. Est-ce qu'il pourrait être complémentaire ? Peut-être. Ça reste des bleus. Vous voyez ? Bon, là, on en a un bleu et turquoise. Bleu turquoise foncé. Ensuite, nous avons Fata Morgana dans la Safari Palette. C'est celui-là. Ça reste un bleu quand même, vous voyez ? Mais bon, on va comparer quand même. Et ça peut être quand même une couleur complémentaire. Toujours un rat de cil, pourquoi pas ? Mais on est dans les bleus, là, carrément, presque un bleu marine. Donc, rien à voir avec Willow. Et nous avons Rino, ici, qui pourrait peut-être, qui est un vert froid, moyen foncé, fini demi-matte. Alors, demi-matte, je ne comprends pas. Demi-matte, c'est mat ou ce n'est pas mat. Ou c'est métalique. Mais demi-matte, je n'ai pas encore compris le concept de demi-matte. Désolée. Peut-être parce que oui, effectivement, ça va faire comme les CP. C'est un petit peu plus crémeux, on va dire. C'est peut-être ça. Voilà. Mais vous voyez, on n'est pas du tout là. On est carrément dans du gris. Donc, on s'éloigne quand même. Pourquoi pas l'utiliser ? Elle peut très bien aller avec les couleurs de la... C'est pour ça que je vous l'ai mis. Ensuite, on a Python dans la Gold Palette. Quand on voit la Yuka Palette, on se dit, pourquoi pas ? La Gold, ça ressemble quand même pas mal. Donc, je vous ai quand même mis des ombres de la Gold Palette. Celle-ci, c'est Python. Mais Python, c'est un bleu. Vous voyez ? Donc, on est d'accord que Mantra dans la Palette Zendo est celui qui se rapproche le plus de Willow. Mais les autres, je pense, peuvent être complémentaires aux ombres de la Palette Yuka. Voilà, voilà. Donc, ensuite, on va passer à Acacia. Ici. Je n'ai pas énormément d'ombres à vous proposer qui ressemblent à Acacia. Mais je vais quand même vous montrer que dans la Metropolis Palette, il y a une ombre qui pourrait être quand même assez complémentaire. C'est celle-ci. C'est Lethal. Lissol, qui est pour moi un vert magnifique, qui est très complémentaire de cette Palette. Mais comme vous pouvez le constater, il est quand même beaucoup plus lumineux que Acacia. Mais je voulais quand même vous le montrer. Et il y a Shield aussi qui est dans la Metropolis, qui lui, par contre, est un métallique. Donc, rien à voir. Mais qui ressemble quand même pas mal, qui pourrait. Pourquoi pas si vous voulez faire juste un look un petit peu simple. Vous mettez Acacia en couleur de transition. Et ensuite, vous pouvez mettre une petite touche métallique légère comme ça. Parce que ce n'est pas un super, super métallique, je veux dire, très puissant. Vous mettez donc ce Shield, qui est un bronze marron métallique. Et qui peut être très joli, estompé avec Acacia. Je trouvais que les deux allaient bien ensemble. Donc, c'est pour ça que je vous l'avais montré. Ensuite, on compare Fushi avec Citrine dans la Sunrise Palette. Qui est un jaune lumineux au fini crémeux mat. Mais il est quand même très jaune. Mais nous avons aussi en complémentaire, je pense, ici Carnéliane. Mais qui est assez puissant. Et qui pourrait être aussi complémentaire, vous voyez. Et qui ressemble quand même pas mal à Fushi. Ensuite, dans la Triochrome Palette, nous avons Plutonium. Qui est un mandarine brûlé fini mat. Qui est pas mal aussi. Qui se ressemble quand même pas mal aussi, je dois dire. Et ensuite, nous avons Rison dans la Metropolis Palette. Vu tout ce que vous voulez montrer, tout ce qui ressemble plus ou moins. Qui est un ocre fini mat. Qui ressemble aussi pas mal. Et ensuite, pour finir, nous avons Rope. Rope dans la Metropolis Palette. Qui est ici. Et qui est aussi pas très saturée. Un petit peu moins lumineux que les autres. Donc, toutes ces couleurs, je pense, peuvent complémenter la Yucca Palette. On continue maintenant avec Ixia. Cette ombre ici. Dans la Biba Palette avec Prairie. Qui est un camel mat. Et qui est quand même relativement proche. Si vous voyez, bon. Et un petit peu plus marron qu'orange. Mais bon, quand même. Regardez. Il se ressemble quand même pas mal. Ensuite, nous avons Chrysme dans la Metropolis Palette. Qui est un terracotta doux fini mat. Ici. Vous voyez, il est quand même vachement proche. Je dois dire. Ensuite, nous avons Ridge dans la Bronze Palette. Ici. Qui est un moutarde chaud moyen fini mat. Il est quand même relativement proche aussi. Ensuite, nous avons Sundarn. Toujours dans la Bronze Palette. Jaune marron moyen fini mat. Il est un petit peu moins saturé. Mais il peut toujours être un complémentaire de cette palette. Ensuite, nous avons dans la Zendo Palette. Un caramel moyen léger tel que Balance. Ici. Voilà. C'était au cas où vous vous posez la question. Toujours. Ensuite, nous avons Desert Date dans la Safari Palette. Ici. Plutôt pastel. Ensuite, nous avons Horizon dans la Sunset Palette. Et comme ça, on a fait le tour. Voilà. Voilà toutes les ombres qui pourraient éventuellement ressembler et compléter. Mais bon, si on regarde bien, je pense que c'est celle-ci. La deuxième. C'est-à-dire la Chrysme de la Metropolis. De Prairie, déjà, c'est pas mal. Celle-ci aussi. Qui est Ridge dans la Bronze Palette. Qui ressemble pas mal quand même. Je dois dire. Voilà en ce qui concerne Ixia. Maintenant, on va faire Valet. Et j'ai envie quand même de garder ces couleurs-là. Parce que Valet, ça ressemble un petit peu. On va voir aussi s'il y en a qui ressemblent à Valet. Donc maintenant, Valet qui est un marron moutarde poussière mat. Et là, du coup, on va aller que dans deux palettes seulement. Dans la Gold et dans la Metropolis. Et je vais le mettre bien à côté du orange. Comme ça, on voit bien la différence. Donc Valet qui est un marron. Ah, en fin de compte, il n'y a pas beaucoup qui lui ressemble. Mais bon, on va quand même garder comme ça. Donc Valet, on va aller dans Dijon. Ici. Qui est un riche moutarde au fini mat. Et qui est très complémentaire de la palette Yuka. C'est un très beau moutarde. Mais qui n'est pas quand même Valet. D'accord ? Ensuite, nous avons Sandstone. Qui est un beige jaune froid fini mat. Beaucoup plus pastel. Beaucoup moins jaune que Valet. Ensuite, nous avons Aria. Toujours dans la Gold palette. Qui est un beige rosé chaud fini mat crémeux. Un petit peu plus rose comparé à Valet ici. Et ensuite, nous avons Tec. Qui est un marron moyen fini mat crémeux. Voilà. Donc là, vous avez toutes les couleurs qui pourraient ressembler à Valet. Mais ce sont toutes des nouvelles ombres dans la palette Yuka. Donc on peut le constater. À part certaines qui ressemblent un petit peu comme ces deux-là. Ou celle-ci. Là, qui se ressemble un peu sinon. C'est vrai que Valet, qui est un très joli caramel. On voit bien qu'il n'y en a pas une qui lui ressemble vraiment beaucoup. À part peut-être Sandstone un petit peu. Et encore. Oui, ouf. Non, non, non. C'est un caramel qui va vers le moutarde quand même. On voit qu'il y a du jaune dedans. Voilà. Donc on a fait le tour un petit peu de Ixia et de Valet. Ah non, on n'a pas fait Azoïc. Mais non, on n'a pas fait encore. On n'a fait que la Gaule, là. On a Azoïc dans la Metropolis. Pardon, j'allais oublier. Azoïc, c'est un marron chocolat mat. Très crémeux. Ce sont toutes les ombres de cette palette. Vous pouvez voir, elles sont très, très crémeuses. J'adore cette palette. Et donc Azoïc ici. Vous voyez ? Ce n'est pas vraiment. Par contre, il peut peut-être être un petit peu dans la palette Yuka en tant que complémentaire. Mais bon, ce n'est pas trop ça. Il est plus pigmenté et beaucoup plus crémeux. Vous pouvez le voir. Alors, ensuite, on a Flax ici, qui est aussi une nouvelle ombre. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé qui pourrait ressembler à Flax ? Dans la Zendopalette, je trouvais Zyl. Zyl, qui est un vert armé foncé crème fini mat. Flax, ici. Vous voyez comme ça, disons. Bon, il est quand même pas mal ressemblant. On est d'accord. Quand on le voit comme ça, il fait vraiment vert kaki. Mais en fin de compte, quand on le swatch, il ressemble quand même pas mal à Flax. Un petit peu plus froid que Flax, je dois le dire. Mais quand même vachement ressemblant. Il est quand même crémeux. Donc, super à travailler. Maintenant, dans la Métropolis, il y a Troupe, ici. Je voulais quand même vous le montrer parce qu'il est complémentaire. Troupe, qui est un olive profond au fini mat crémeux. Voilà. Donc, très, très belle ombre pour complémenter la Yucca Palette. Magnifique. Cette espèce de marron moutarde. Superbe pour aller avec cette palette. Regardez, magnifique. Ensuite, nous avons Camou Camou. J'ai trouvé qu'une seule ombre pour Camou Camou. C'est dans la Triochrome. C'est Yon. Qui est un citron vert vibrant mat. Qui ressemble quand même pas mal. Mais qui est beaucoup plus vert. Enfin, plus vert. Plus vibrant, moins pastel. Vous voyez, Camou Camou est plus pastel. Vous voyez ce que je veux dire ? Moins saturé. Et celui-ci a beaucoup plus de vert. Donc, ce Camou Camou, c'est vraiment parfait pour le coin interne de l'œil. Comme vous pouvez le constater, dans Camou Camou, il y a beaucoup plus de blanc que dans Yon. Et là, on voit que Yon est beaucoup plus vert. C'est un vert acide. Mais Camou Camou est beaucoup plus lumineux. Ensuite, nous avons Citrine. Qui est un moutarde moyen mat. Ici. Vous voyez. Pour Citrine, j'ai trouvé dans la Triochrome ce vert ici. Il s'appelle Vert d'ailleurs. D'ailleurs, c'est un Citrine moutarde vibrant. Voilà. C'est deux derniers d'ailleurs que j'aurais pu comparer à Citrine. Et qui est donc super complémentaire, on va dire, pour la Yucca Palette. Ensuite, pour Plantasia. Ici. Donc, Plantasia, on est d'accord que c'est un vert et bois de rose bronze duochrome métallique pailleté. Donc, dans la Metropolis Palette, il y a Orion. Qui est un pêche dorée duochrome. Et qui ressemble quand même relativement beaucoup. Il est un petit peu plus moutarde, un petit peu plus foncé. Vous voyez, au niveau du doré. Voilà. Il a un doré. Là, on le voit là. Un doré plus foncé. Mais bon, relativement. Bon. Et puis, on va dire que celui-là, c'est une nouvelle formule. Donc, il est peut-être plus lumineux. Camorébi. Alors, le Camorébi, qui est un moutarde métallique. Le Camorébi ici. Et Camorébi, il n'y a qu'une seule ombre qui ressemble à Camorébi. Aïe, qu'est-ce qu'il est puissant. C'est un orne moutarde métallique pailleté. Et j'ai trouvé dans la Gold, Brass. Qui est surtout complémentaire. Qui est un doré vert métallique. Il n'est pas pailleté celui-là. Voilà, je me suis dit, bon, il peut être complémentaire. Ce n'est pas tout à fait pareil. Mais par contre, super complémentaire pour la Yucca Palette. Il faut se l'avouer, quand même. Il faut le dire. Voilà. Ensuite, 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 nous allons chez Elysian. Elysian, ici. Top moyen métallique pailleté. Ok. J'ai trouvé dans la Glam Palette. Outer Eyelad. Évidemment, ils n'ont pas de nom, ces ombres. Qui est un gris marron moyen chaud. Un gris marron moyen chaud. Ouais. Bon, voilà. Là, on peut dire quand même qu'on a affaire à un taupe. Et du coup, à côté, Elysian fait vraiment gris gunmetal. Voilà, c'est bien de pouvoir comparer. Et j'ai quand même voulu vous montrer aussi Sinter Eyelad de la deuxième rangée. Qui est un argent moyen chaud. Mais je trouve qu'il est très complémentaire pour la palette. Même en coin interne de l'œil. Je trouve ça magnifique, le gris argent. Voilà. Et justement, pour parler de gris argent, je pourrais être très complémentaire dans cette palette. Je vais plonger dans la Love Palette. Je pense que c'est la Love. Et je vais vous montrer celui-là qui est donc Blind. Qui est un gris assez froid métallique. Et lui, je le trouve parfait aussi en complément de cette palette. Je trouve qu'il va très très bien avec aussi tous ces jaunes moutardes. Donc, je voulais vous le montrer. Il n'y en a quand même pas un qui ressemble vraiment à Elysian. À part celui-là, mais il est plus chaud. C'est son copain en plus chaud, quoi. Voilà. Pour la dernière, ça va être Makia, ici. Je l'adore. Qui est un olive dorée moyen métallique pailleté. Et j'ai trouvé... Alors, je ne vais pas du tout dire que c'est son dupe. Pas du tout. Mais juste pour vous montrer, Scarab dans la triochrome. Qui est un vert duochrome très puissant. Qui n'est pas son dupe. Mais qui pourrait être quand même, on va dire, une couleur complémentaire de la Yucca Palette. Puisque c'est un vert juste sublime. C'est celui-ci. Vous voyez ? Puisqu'il est vert et il y a du turquoise. Je me suis dit, elle est en duochrome. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Duochrome vert turquoise. Vert olive turquoise. Ce n'est pas le dupe du Makia. Mais je voulais quand même vous le montrer en complémentaire. Voilà en ce qui concerne les ombres ressemblantes et complémentaires. Maintenant, on fait les looks. C'est parti. Maintenant, on se maquille. Pour le premier look. Et je prends ma base de chez Nars. Avec un pinceau comme celui-ci. Ça, c'est de chez Zoïva. J'ai voulu acheter la profilteur, la base profilteur de chez Fenty. Impossible à trouver. Même sur le site de Sephora. Je ne l'ai pas trouvé. J'ai voulu acheter la Rare Beauty. Impossible à trouver. Même sur Sephora. Donc, j'ai dû me rabattre sur la Nars. Que je connais depuis longtemps. Mais je n'ai pas dit que c'était ma préférée. J'aurais bien aimé essayer la Fenty. Je ne l'ai pas trouvé. Donc, c'est parti. On commence. Je suis désolée. Petit problème technique. Je n'avais pas remarqué que ça avait coupé. Alors, j'ai pris mon Mak 217. Et j'ai commencé avec Acacia. Donc, je viens d'y retourner pour la deuxième fois. Et je dépose le pigment ici. Voilà. Ensuite, une fois qu'il est bien déposé. Tranquillement, je fais des petits mouvements circulaires. Des petits mouvements circulaires. Et tranquillement, je rentre un petit peu. Je ne veux pas trop. Voilà. Parce que je pense que je vais faire un trois couleurs. Ensuite, je prends ma paupière. Et j'aime bien faire ça parce que je ne veux surtout pas qu'il y ait de plis. Vous voyez ? Je pars vers la pointe du sourcil léger. Comme ça, juste. Pour l'étirer un petit peu. Voilà. Pas trop. Donc, je garde ce pinceau et je vais aller dans Flax. Et je tapote. Ensuite, je prends n'importe quel pinceau. Celui-ci, je l'aime bien parce qu'il est dense. Et il est un petit peu, vous voyez, un petit peu, je ne dis pas pointu. Mais un petit peu, c'est un Zoïva celui-là. Je n'ai plus de numéro. Mais je l'aime beaucoup parce que pour estomper juste la bordure, comme il est dense, il est précis. Surtout pas de démarcation. Je pense que dans un maquillage, si on veut un look assez structuré, on estompe avec un pinceau dense pour vraiment estomper juste la ligne de démarcation et non pas faire un trop grand flouté. Vous voyez ? Mais que ça reste flouté, mais concentré. Voilà ça que je veux dire. Et voilà. Vous voyez, comme ça. Donc, du coup, maintenant, dans Kamu Kamu, je garde ce pinceau de chez Zoïva et je viens ici, justement, comme j'en parlais, dans le coin interne de l'œil pour faire un coin interne lumineux et pour vous montrer un petit peu comment ces ombres performent, surtout. Je rajoute quand même un petit peu. Vous voyez ce que ça peut faire quand on ne tire pas la paupière. Je pense qu'il faut que je rajoute un petit peu là. Je vais prendre. Donc, je reprends mon Mac 217 sur lequel j'ai Tipoutipou et un petit peu de flax. Je reviens en Tipoutipou. Tipoutipou n'importe quoi. C'est Acacia. Je garde le pinceau comme ça et je viens juste rajouter un petit peu ici pour aller à la même hauteur que Kamu Kamu. Et du coup, ça me permet d'estomper flax aussi. Donc, je reste et je fais des petits mouvements circulaires. Voilà. Là, on est pratiquement au même niveau, même hauteur. Et je vais prendre Kamu Rebi. Je ne suis pas sûre après d'utiliser en d'autres looks Kamu Rebi. Donc, je vais le prendre sur mon petit doigt parce que je vais juste le mettre au milieu. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais le sprayer. Ça se dit ça ? Non, ça ne se dit pas. Mais moi, je le dis. Voilà. Donc, je spray Kamu Rebi. Voilà. Là, je sens vraiment mon doigt mouillé. Et je vais venir, voilà, le mettre juste ici. Et je monte jusqu'en haut. Oh là là, je ne sais pas si vous voyez les... J'y retourne sans remettre sur le doigt mouillé. Donc, je n'ai pas besoin de remettre du spray, là, du coup. J'en mets un petit peu sur Kamu Kamu pour que ça ne fasse pas juste un trait comme ça, métallique, genre Adidas sur les yeux. N'importe quoi. Et je viens aussi l'estomper un petit peu dans Flax. Et j'en rajoute encore un petit peu au centre. Donc là, avec le doigt sans rien dessus, et j'estompe un petit peu tout ça. Donc, je reprends mon MAC 217. Et je vais quand même rajouter un petit peu de pigment parce que je vois que là, c'est très pigmenté. Donc, je prends mon Flax. J'y retourne. Et je vais déposer un petit peu juste. Voilà. Alors, maintenant, vous pouvez très bien laisser le ras de cils du bas neutre. Juste comme ça, avec beau mascara noir. Et c'est très, très joli. Je suis très tentée de faire ça. Il faut quand même, là, je vois que je dois remonter, là. Donc là, je remarque, franchement, que j'ai verdi un peu le Flax, du coup, du fait d'avoir mis Acacia juste en dessous. Là, je travaille sur l'arête du pinceau et j'étire juste avec l'arête du pinceau. Je garde en fin de compte. Je reste sur ma paupière et je travaille comme ça en va et vient. Je n'appuie pas fort parce que sinon, je bouge la peau et je veux juste bouger l'ombre. Donc, je ne reste pas avec une pression intense. Je caresse vraiment. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous voyez que je tiens le pinceau au bout pour ne pas avoir de pression. Et vraiment, vous avez du pigment. De toute façon, il y en a de l'ombre sur le pinceau. Donc, essayez de bouger le moins possible la peau en dessous et travaillez vraiment que l'ombre. Voilà. Donc, pour faire le ras de cil inférieur, je vais prendre le S33 de chez KidStars. Alors, je prends Flax sur le bout du pinceau et vous voyez ce qui est bien avec ce pinceau, c'est qu'on pouvait faire parfaitement le ras de cil inférieur. Je rajoute encore un petit peu de fard pour que la pigmentation soit égale à celle qu'il y a sur la paupière. Voilà. Je n'ai pas envie de mettre du métallique. On va faire Soft. Je vais prendre ici Acacia. Je viens rentrer dans Flax. Il ne faut pas que ce soit trop foncé. Et ensuite, je nettoie mon pinceau parce que je veux garder celui-là. Et je prends Kamu Kamu. Je pourrais utiliser le crayon. Je vais vous dire une vérité. C'est qu'avec la chaleur qu'il fait depuis quelques temps, il est très crémeux. Donc, je peux en mettre un petit peu, mais je ne veux pas trop en mettre. Pas vraiment beaucoup, parce que ça fait pâteux après. Je n'aime pas trop. Vous pouvez mettre... Moi, j'ai ce crayon marron de chez Huda Beauty dans l'intérieur de l'oeil, mais je n'ai pas trop envie. J'ai envie de laisser comme ça. Vous pouvez mettre Kamu Kamu si vous voulez. Allez, on essaye. Soyons fous. Mais j'avais prévu de le mettre pour un autre look. Donc, je vais en mettre juste un tout petit peu. Voilà. Donc, moi, on joue le jeu. On met Kamu Kamu. Des fois, j'oublie que je fais une vidéo. Je suis là. Non, je n'aime pas. Mais Altan, il faut que tu utilises des crayons. Ils sont là pour ça. C'est la collection. Et puis, voilà. Ah, mais finalement, c'est très joli. Allez, mascara, on y va. C'est parti. J'en ai mis un petit peu là. Et c'est ce que j'aime avec ce mascara. Il s'en va comme un rien. Voilà. Donc, voilà pour le premier look. Je le trouve très, très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez dans la barre de commentaires. Surtout, n'hésitez pas. Mais je le trouve très beau. Maintenant, on passe au deuxième look. Mes excuses, changement de programme. Je préfère supprimer le deuxième look car la vidéo est déjà très longue. Et en plus, il ne me plaisait pas tant que ça. On va passer directement au troisième. Et si jamais vous voulez plus de look avec cette palette, vous avez juste à me le demander. Et je m'exécuterai avec grand plaisir, les amis. Là, je vais du coup utiliser le E40 de chez Sigma. Et on va travailler en commençant par la couleur de transition. Donc, je vais direct dans Tipu. Je dépose l'ombre. Et ensuite, mouvement circulaire. Et essuie-glace. Et ce pinceau, il est fantastique pour ça. Voilà. Donc, je vais sur l'os. Et en même temps, je dépasse. Je prends l'arrête du pinceau. Et j'étire. Allez, deux fois, ça suffit. Maintenant, avec le même pinceau, je vais dans Acacia. Je dépose ici. Et du coup, là, je reste dans le pli. Vous voyez ? Je ne monte pas plus haut que le pli. Je reste ici. Et j'intensifie. Mouvement circulaire pour bien marier les deux couleurs ensemble. Je pense que c'est bon. Avec même un passage d'Acacia. Où je y retourne un peu. Allez, encore un autre. Comme ça, on va faire deux et deux. Et là, du coup, vous voyez comme il est vraiment vert. Parce que la base que j'ai mise juste en dessous, même si elle n'est pas colorée, vu que c'est de la silicone, elle fait en sorte que les fards ressortent bien. Ensuite, je prends le 239 de MAC. Et je le plante dans Calathea. Et j'intensifie le V externe. Donc, pareil, j'y suis allée deux fois. Et j'étire. Surtout que maintenant que j'ai un pinceau un petit peu plus précis, j'en profite pour vraiment étirer. Alors, je regarde droit, vu que j'ai la paupière qui tombe un petit peu maintenant. Avant, j'avais la paupière comme ça. Maintenant, elle est comme ça. Donc, je suis obligée de regarder droit devant moi. Et évidemment, comme d'habitude, très peu de pression. Je fleure la peau. Je regarde droit devant moi. Je vais prendre le 26 de chez Refel. Et je vais aller dans Flax. Et là, je vais le mettre en racine, un peu comme ça, pour créer plus de dimension. Foncer un petit peu. Parce que c'est pour moi un look du soir, là. Pardon, je l'avoue qu'il s'en va. Comme un look du soir. Donc, c'est la troisième fois que je viens planter mon pinceau dedans. Je dépose, je tapote. Je rentre très peu à l'intérieur. J'essaye surtout de faire, vous voyez, comme ça, j'étire vers l'extérieur pour faire l'œil de chat. J'y vais une troisième fois. Au ras de cils, je commence bien parce que je veux l'intensité au ras de cils. Et j'estompe. Avec ce pinceau extra doux, j'en suis à mon troisième look et je n'ai pas les yeux irrités du tout. L'avantage, j'utilise des pinceaux super doux. Et j'y retourne une troisième fois. Et là, du coup, je descends. Je fais la liaison avec le bas. Avec mon pinceau sur lequel il y a flax, je vais plonger dans Calathea, faire un mélange de deux. Et je veux juste intensifier ici de façon à ce que quand je vais mettre mon ombre métallique, je n'ai pas un trou ici où il ne se passe rien. pour que ce soit assez chargé ici, dans le vexter. Voilà, maintenant, je peux passer à cette ombre sublimissime, Maquia. Je vais prendre sur le petit doigt parce que je veux être précise. Je spray. Je ne veux pas dépailler de partout. Et là, j'y vais. La magie opère. Je retourne sans mettre de spray. Je tire ma paupière parce que je n'ai pas que cette forme de pli. Et j'en veux bien partout. Donc, voilà. Là, je l'ai bien mis sur le bout du doigt pour bien rentrer ici. Et là, avec ce qu'il me reste, j'ai fait la transition sur le vexter. Je regarde s'il y en a bien partout. Ici, vous voyez, il n'y en a pas. Maintenant, je vais enlever les paillettes ici avec ce spouli. Parce que ça, c'est bien. Ce n'est pas fait que pour le mascara. On peut enlever les paillettes aussi avec le spouli. Mon pinceau 26 de chez Wrapper. Wrapper. Je mets du Calatéa. Ce vert, olive. Et la transition des deux. Je vais prendre un pinceau crayon qui ressemble à celui de Natacha Denona. C'est celui-ci. Et je vais le planter dans Flax. Ensuite, dans Calatéa. J'avance un petit peu avec vers l'intérieur. Et là, maintenant, je vais dans Acacia. Et je vais jusqu'à l'intérieur avec Acacia. Je vais prendre n'importe quel pinceau fluffy comme ça. Celui-ci, c'est le 14 de chez Wrapper. Et j'estompe. Et en coin interne de l'œil, je prends mon petit pinceau de chez Sigma. J'ai envie de mettre quand même Camorébi. Parce que c'est une ombre sublimement réflective et pailletée. Et on est en soirée, donc on se lâche. Ici, en inner corner. En coin interne de l'œil. J'ai presque envie d'en mettre en liner, ici. Juste parce que c'est tellement puissant. Vous voyez ? Bon, on ne voit pas grand-chose, mais je vais le mettre un petit peu ici pour illuminer. Tellement belle cette ombre. That's powerful, isn't it ? Mais il faut quand même estamper tout ça. Hein ? Ben oui. Je vais prendre avec ce pinceau un tout petit peu, et c'est là que je vais vous montrer comment j'illumine un tout petit peu de Camu Camu, ici. Vous voyez ? Pour rappeler le côté lumineux de mon ombre pailleté, ici, je rajoute Camu Camu, pour faire un petit rappel. Je suis sûre que vous voyez tout à fait ce que je veux dire. Vous voyez la différence ? Elle est légère, mais elle est là. Ça fait son effet. Je construis, je fais petit à petit, jusqu'à temps que j'arrive à ce que je veux. Et je ne vais pas plus loin qu'ici, là. Je l'estompe un tout petit peu avec Camu Camu. Voilà. Voilà, je fais juste le ras de cils, mais juste à partir de là. Je vais le fixer avec flax, comme ça. Et bien sûr, à l'intérieur, je vais mettre Camu Camu. Alors, vous pouvez mettre du marron si vous voulez. C'est sûr, avec du marron, ça serait très joli. Mais je voulais mettre Camu Camu, parce que bon, il faut jouer le jeu, quoi. On reste à fond dans le thème Yuka. Je vais y rajouter un tout petit peu de blush. Alors, pour les lèvres, je vais faire quand même quelque chose d'assez nude. Je vais prendre un crayon de chez Kiko. Je l'aime bien parce qu'il est un peu marron-rangé. Numéro 32, c'est parti. Petit problème technique, les amis. Je suis vraiment désolée. Je n'ai pas de son pour la fin de ma vidéo. Alors, ce n'est pas grave. On va faire sans. J'ai mis sur mes lèvres du gloss Lip Injection de chez Too Faced en teinte Wifey for Lifey. Voilà, je vous remercie vraiment d'avoir passé tout seul au moment avec moi. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez eu plaisir à la regarder et que vous allez surtout aimer reproduire ces looks avec cette palette, d'ailleurs, ou pas, si vous avez des fards similaires, peut-être. Enfin, tout ce que j'ai utilisé, en tout cas, dans cette vidéo est noté dans la barre d'infos. La prochaine vidéo sera sur la palette Cosmos de Anastasia Beverly Hills. Donc, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Pensez à la petite cloche pour les notifications. Il ne me reste plus qu'à vous faire plein, plein de gros bisous et à vous dire à très vite dans ma prochaine vidéo. Gros bisous. Ciao. Ciao.